On a l'air de pouvoir aller dans plusieurs endroits différents. Je ne sais pas de quel côté par contre. On va commencer par les toilettes. Merci. Alors, on va allumer la lampe torche parce que sinon on ne voit rien du tout. Et là-dedans, rien, ok. J'avais plein d'objets de soin, maintenant je n'ai plus rien. Oh putain. Il vient d'où, lui ? Là, voilà. Putain. Je n'aurais pas dû changer mon coup. Là, il m'a eu. Voilà. Dans les toilettes, là, il y a quoi ? Mais je me demande s'ils n'arrivent pas à l'infini. Je crois qu'il va falloir que je... Que je me dépêche. Encore un cadavre qui ressemble à tous ceux qu'on a vus. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont manqué de temps ou de budget ou de je ne sais pas pour faire ce jeu-là. Oh, attendez, wait. Ça, ça m'intéresse. Est-ce que je peux avoir par hasard les... Non. Je voulais savoir si je peux... Non, je voulais voir si je pouvais avoir les ennemis depuis ici. Oh putain, je ne sais pas où ça m'emmène, ça. Garage, il faut que j'aille au parking. Donc, à mon avis, vu que c'est là qu'il faut qu'on aille, on va plutôt aller dans la direction opposée. Parce que je sens que de toute façon, il va falloir quand même qu'on y aille. Il doit y avoir un objet ou une clé, un truc dont je vais récupérer, je pense. C'est fermé aussi. En fait, non, il n'y avait aucun intérêt à venir ici. Donc, on aurait pu directement aller à notre objectif. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans ce lieu. Qu'est-ce que c'est que ce bruit encore ? Alors, dans mes souvenirs, là-dedans, il y en a un. Oh putain, il y en a deux, même. Putain, comment je vais faire ? Est-ce qu'à tout hasard... Je vais les affaiblir comme ça. Et je vais les terminer à la hache. Toi, amène-toi, là. Vas-y. 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 Bon, ok. Putain, mais... S'il ne vise pas le bon aussi, là ! Le tuto, il disait que ça vise l'ennemi le plus proche, mon cul. Bon, ça va, c'était moins compliqué que ce que je pensais, mais ils ont un petit peu bugué, leur système de combat. Et du coup, au final, c'est un truc aussi que j'ai reproché à ce Silent Hill, c'est qu'au final, il y a assez peu de combats qui peuvent être évités. Parce que... Alors, vous vous dites, ouais, bon, quand t'as un monstre dans le couloir, il suffit juste que tu passes à côté. Mais le problème, c'est que, bon, déjà, les monstres sont assez compliqués à éviter, parce qu'ils ont une... Ils attaquent pas mal, quoi. Et alors, bon, là, ça va, les couloirs sont assez grands, mais je pense, par exemple, à l'hôtel, où il y en avait parfois des couloirs qui étaient un peu plus courts. Dès le moment, on a... Alors, quand on est infirmière, je pense que c'est possible, mais dès le moment, on a un needler ou une connerie comme ça qui est dans le couloir. Le problème, c'est qu'il y a... En fait, ils ont une espèce de carré de collision, une hitbox qui est vachement grande, ce qui fait que même si on essaie de passer à côté, notre personnage ne passe pas, en fait. On peut pas passer en force, en fait. Et c'est un problème qu'il y a dans ce jeu, c'est que, voilà, les combats sont assez difficilement évitables. Et les amis nous repèrent très, très facilement, à part les infirmières, qui... putain. à part les infirmières, qu'on peut esquiver en éteignant la lumière, en faisant pas de bruit, les autres, ils nous repèrent très, très facilement. Putain, mais... Oh ! Putain, mais... Oh ! J'en ai marre ! Même en l'esquivant, ça. Putain. Putain, mais... Tiens ! Bordel de merde ! C'est vraiment compliqué, hein. Putain, j'ai dû, en plus, vraiment, j'ai dû me rouiller. À l'époque, ce niveau-là, je les faisais, genre, quasi sans perte de vie, mais je pense qu'à l'époque, j'avais tellement poncé le jeu, aussi, que... que je le faisais... Enfin, au final, je faisais tout assez facilement, quoi. Il y a notamment, je crois, que les deux monstres qui sont... que j'ai butés, là, dans la salle d'avant, où il fallait péter les planches, je crois que ceux-là... Il me semble que celles-là, j'arrivais à les éviter. Je sais plus comment. Ou alors, je devais les tuer au fusil. Enfin, bref, je sais plus trop. Ah ! Merde, il y a un code. Code que j'ai pas. C'est pas... Je voulais pas faire ça tout de suite, en fait. C'est une note froissée... Eh, merde. Oh, j'ai cru qu'il y avait un morceau qui allait rentrer, putain. Le texte initial est trop effacé pour pouvoir le lire, mais il y a de l'écriture au bas. Le temps seul dira qui a la volonté de vivre. Le temps ? Est-ce que c'est un truc avec le code ? Genre, est-ce que c'est pas, genre... Excellent. C'est bien ça. Fusil de chasse, pistolet, boisson de santé. Eh bien, c'est parfait. Parce que toutes les horloges s'arrêtent sur 2h06. Curtis l'avait dit. Putain, on voit rien du tout. Curtis l'avait dit et... Et puis on a la réponse ici aussi. 2h06, sur l'horloge. Ok. Bon, et là, maintenant, si je ne m'abuse... C'est parti. Ok, alors là... Il n'y a pas de truc à récupérer là-dedans, non ? Trop facile sinon ! Bon alors lui... Oh putain, merde ! Putain, je vais me faire... Je n'ai même pas le temps d'esquiver. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, il y a... Putain, mais esquive bordel ! La lenteur ! Bon, je le dirai après. Merci. Alex, où est Wheeler ? Je ne pense pas qu'il a fait ça. C'est parti ! Nous devons trouver le Dr. Plitch. Nous devons trouver le Dr. Plitch. Nous devons trouver de l'endroit. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 10 Est-ce qu'on va bien ? C'est devenu pire, Alex. La toute la ville est allée. Et il n'y a rien que nous pouvons faire. On ne va jamais trouver. C'est une petite fille. Je ne sais pas. Elle a disparu quand tout cela a commencé. Ma mère m'a dit que les choses ont changé. Je ne sais pas ce que je ne comprends pas. Elle a disparu quand tout cela a commencé. On va trouver elle, ok ? C'est tout connecté. Et quand on trouve Josh, on va trouver elle aussi. Elle dit qu'on sera en sécurité en dessous. Vite fait, je vous le dis tout de suite. Et donc, le monstre qu'on a affronté, qui je trouve un design plutôt réussi. On n'a pas bien vu à quoi ça ressemblait. En fait, il s'agit d'une espèce de bonhomme avec des espèces de grosse masse de chair à la place des bras. qui le fait beaucoup ressembler aux closeurs ou aux mandarins qu'on trouve dans Silent Hill 2 et Silent Hill 3. Donc les mandarins qui étaient suspendus au gris, qu'on voyait du coup se balader sous nos pieds dans le 3. C'était les closeurs, c'était un des monstres principaux. Un des premiers monstres qu'on rencontrait également. Voilà, il se ressemble beaucoup. Sauf que là, c'est une espèce de bonhomme tout entouré de cuir, de trucs en cuir en mode sado, maso. Et sur l'arrière, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y avait des petites jambes. En fait, au dos de ce gros mâle bien viril, se trouve une femme en fait. Et les deux sont attachés par la tête, voire même fusionnés, je crois, plus ou moins. Et en fait, le truc, lui, pour le vaincre, c'est soit de lui tirer des balles de fusil dans la gueule. Vous voyez qu'en 3 balles, j'ai réussi à le défoncer. Sinon, si on veut l'avoir à l'arme blanche, ce qu'il faut, c'est le toucher au maximum sur la partie féminine à l'arrière. C'est là qu'il prend le plus de dégâts. Mais moi, je vous avoue que contre ces trucs-là, on ne devrait pas rencontrer des masses dans le jeu. Donc je pense que je vais y aller comme ça. Bon, j'ai récupéré quelques balles. J'ai vraiment pas grand-chose. Oui, j'avais récupéré des balles. Pourquoi j'en ai toujours que 9 ? Putain, j'ai qu'une boisson santé. Oh là là là... Je vais d'abord faire le tour. On va voir s'il n'y a pas des trucs à voir. Donc vous avez vu quand même que le niveau est passé. Je vous disais que la dernière fois que les niveaux sont beaucoup plus courts que dans les autres Silent Hill. Vous voyez que c'est quand même assez court. Il y a l'hôtel qui était un peu plus grand que le reste. Mais là, vous avez vu que le commissariat, on a récupéré la carte du commissariat, mais ça ne nous a quasiment pas servi. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de chemin à faire. Ou même beaucoup de choix, beaucoup de portes ouvertes. Alors, je crois que... Je ne sais plus où c'est, mais dans un passage comme ça, je crois qu'il y a un smog qui attend l'espèce de truc qui crache de la fumée. Là, il n'y a rien à faire. Donc, pas le choix. On va s'occuper de la valve. Merde. Merci. Alors, on a passé lequel là ? On a passé le 3, il y a le 4. Enfin, je me souviens un peu de tout ça. Alors, je ne sais plus s'il n'y a pas une bestiole par là. Si ! Ah putain, j'ai voulu l'esquiver, ça n'a pas marché non plus. Je suis encore dans la merde, mais c'est dingue. Ah, il y a un autre. Oh, je l'ai décapité ! Deux coups ! Enfin, deux coups ! Ça, il n'en avait qu'un ! Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, là, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui pourraient nous intéresser. Oh, non mais il est sérieux ! Eh, non mais c'est vraiment du foutage de gueule ! Je peux avoir 18 balles sur moi et le reste, nique ta race ! Euh ! Hmm ! Merci ! Ok Ok Ah Je sais pas ce que j'ai vidé Mais je l'ai vidé Il me semble que Je sais pas s'il y a pas un truc à faire Genre il va falloir la remonter un moment Et trouver un autre passage Alors là on a des valves Qui je pense ne serviront pas à grand chose Vu que le truc est complètement bouché là Non C'est le flingue que je voulais Oh Yes Alors ici Dites moi qu'on a un truc intéressant Du style à un Du soin j'allais dire mais Non On a la carte des égouts par contre Ah attendez deux secondes Je vais la regarder directement de là Ah d'accord oui Il me dit pas ce qui était ouvert ou pas Bon en même temps il n'y avait pas de porte Donc on a passé la 4 nous C'est ça On est allé là Là On a traversé et tout Machin truc On est là Bilge tank Et gate 12 Alors la 12 c'est celle qui a été bouchée je crois Ce qui veut donc dire qu'il faut qu'on passe par là Voilà Et je crois que Ouais Je sais plus trop où est ce qu'il faut aller Je pense qu'il faut aller dans la main drain chamber Je crois que c'est un truc comme ça On verra Fait qu'il m'a rossé vraiment bouché là Donc il n'y a pas moyen de passer par là Donc il n'y a pas moyen de passer par là Monte s'il te plait Merci Putain il faut vraiment du soin 9 Qu'est ce qu'on a derrière la 9 Et bah il n'y a rien Une boisson Je le prends bien sûr Youpi J'ai un soin Ah putain je le sens mal Merde Dépêche toi Voilà Je me souviens d'un truc comme ça Et c'est le chemin du retour Vous ne devinerez jamais Ce que je vais croiser Voilà Ah non il se barre Autant pour moi Ah non non ok non il se barre pas Très bien Tiens Oh putain je l'ai défoncé Ok Je sais pas ce qu'elle va m'ouvrir là Du coup attendez elle a passé à la gate 8 Ah oui donc il faut que je revienne à la gate 4 Et Autre nous je pense qu'on va récupérer les balles Et qu'on va se faire une sauvegarde et puis Putain Putain Tiens Tiens Voilà Je sais même plus par où je vais là-bas il y avait je sais plus ce qu'il y avait non il n'y avait rien j'ai cru que j'en avais entendu un autre non c'est les trucs électriques qui fait des des bruits électriques d'accord alors où étaient les balles je ne sais plus je ne sais plus où étaient les balles on a trouvé des balles que je n'avais pas pu ramasser j'ai même pas vu qu'il y avait un cadavre là bordel en fait au final voilà un deuxième modèle de cadavre intéressant j'ai l'impression que c'est un autre oui donc on n'a pas qu'un seul modèle de cadavre on en a deux bon elle n'est pas spécialement plus jolie mais en même temps le cadavre ne s'est pas fait pour être jolie quel côté il y avait des trucs là où non il n'y avait rien quoi que attendez si je ne sais plus et c'était où les balles c'est le bon sens ah là yes ok good putain il y a un autre monstre la musique se met en route je pense qu'il y en a d'autres dans l'eau peut-être bon on va les nettoyer ok il n'a pas d'autres ok est-ce qu'on a d'autres monstres je ne suis pas enfin je ne sais pas je n'en ai aucune idée je pense qu'on va s'en taper un autre ok donc là normalement c'est là oui elle est de l'autre côté ok très bien donc je pense qu'on est on est pas mal donc je pense qu'on va s'en garder et puis je pense qu'on va s'arrêter là on va retourner à la sauvegarde et on continuera le prochain coup j'aurais pu continuer mais là je vous avoue que j'ai pas enfin j'aurais pu donc c'est pas l'envie qui m'en manque mais c'est juste que là j'ai pas de temps donc on verra la suite une prochaine fois donc le jeu vous voyez que ça va quand même assez vite les niveaux sont assez courts et j'allais dire c'est à la fois un un avantage et un inconvénient c'est à dire par exemple je pense au lieu de Silent Hill Origins ou même de tous les Silent Hill en règle générale qui sont plutôt bien qui sont plutôt bien équilibrés mais c'est plutôt bien équilibré mais le sauf dans enfin voilà dans Silent Hill Origins le problème c'est le deuxième niveau le Sanatorium qui est absolument gigantesque on y passe un temps de fou peut-être presque un tiers du jeu rien que dans ce niveau et là pour le coup ce niveau là est beaucoup beaucoup trop long et là à contrario les niveaux sont courts donc l'avantage c'est que ça permet d'en faire plein différents mais le problème c'est que on n'a pas le temps en fait de s'imprégner du lieu vraiment c'est à dire qu'on y est de passage on y passe et puis au final c'est tout il n'y a pas grand chose à y faire il n'y a vraiment pas grand chose à y faire et puis en plus globalement c'est très linéaire vous avez vu que c'est très linéaire il n'y a que l'hôtel où il y avait des portes un petit peu partout des chemins peut-être parfois à droite à gauche mais vite fait quoi sinon vous voyez que c'est vraiment très très linéaire et puis en plus de ça le problème c'est que les lieux ils ne sont pas vraiment vous voyez vraiment que bon là maintenant ça se voit encore plus mais que le lieu il manque enfin le lieu le jeu il manque quelque chose alors c'est vrai qu'il a une ambiance qui est très grise qui est très terne qui est peut-être propice à l'horreur au final mais quelque part il manque vraiment de charme il n'y a rien qui est attirant du tout dans ces lieux moi ça ne me donne pas envie de ça ne me donne pas envie d'y rester entre guillemets bon vous me direz c'est un silent hill quoi mais je veux dire par exemple l'hôtel si on prend tous les hôtels du jeu que ce soit l'hôtel dans le silent hill origins l'hôtel dans le silent hill 2 enfin dans tous les silent hills et même les appartements même si ce n'est pas un hôtel mais les appartements de silent hill 4 c'est des lieux qui donnent quand même un petit peu plus envie d'être explorés alors que là vous voyez que c'est quand même très très pauvre visuellement c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage les lieux sont courts et en plus de ça ils sont très pauvres ce qui fait que vraiment on ne les retient pas vraiment on ne les retient pas moins vraiment j'avais retenu je pense le premier lieu l'hôpital qui est sympa alors déjà parce que c'est le premier lieu et en plus de ça ils disposent d'une dimension parallèle qui est plutôt plutôt disons qui donne une nouvelle vue sur le lieu ou disons dès le moment où on a un lieu avec une dimension parallèle c'est toujours intéressant de faire le comparo entre la version normale et la version alternée même si bon les lieux ne sont pas fous et cet hôpital ne déroge pas à la règle il y a la maison qu'on explore au début qui est plutôt sympa parce qu'il se dégage une bonne ambiance avec notamment la famille d'Alex on en apprend plus sur sa vie sur sa famille sur sa mère son père etc donc ce lieu est plutôt cool le cimetière est chiant à mourir je trouve l'hôtel moi je m'en souviens alors pas pour les bonnes raisons parce qu'à l'époque je crois que je m'y étais perdu je ne savais plus quoi faire je m'étais complètement paumé dans ce lieu et je m'en souviens surtout à cause des monstres de tous les nidlers les nidlers je ne sais plus comment on appelle ça qui sortent de partout qui nous agressent le commissariat je n'en ai pas spécialement des bons souvenirs non plus à cause des monstres et puis ces égouts là je n'ai pas non plus nécessairement des bons souvenirs dedans parce que je me souviens que je m'étais paumé également dans ce lieu et puis que voilà il n'est pas intéressant à voir quoi il y en a qui sont un peu mieux je dirais voire même carrément mieux par la suite mais globalement le jeu sera un petit peu tout dans cette veine et c'est vraiment c'est vraiment dommage je trouve c'est dommage ça ne rend pas le jeu complètement inintéressant loin de là il est plutôt cool au final mais voilà je trouve que c'est dommage les lieux manquent vraiment d'âme puis bon le système de combat je vous avoue je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur je n'avais pas le souvenir que c'était aussi compliqué vraiment donc là c'est vrai que j'ai vraiment galéré et c'est bien qu'il ne me reste plus rien j'ai une boisson de santé il va vraiment falloir que je l'économise il ne va pas falloir que je me plante de touche sinon ça va être le caca et je ne me souviens pas avoir autant galéré à l'époque ou peut-être que si je ne sais plus je me demande si à l'époque je n'avais pas refait le jeu plusieurs fois avant de le début du jeu plusieurs fois avant de me lancer vraiment dans une partie il me semble que j'avais fait potentiellement le jeu ou à quelques fois histoire de m'entraîner à esquiver et à faire des contres donc là effectivement c'est quelque chose qui m'est revenu peut-être un petit peu trop tard mais bon que voulez-vous c'est le jeu de ma pauvre Lucette et puis on va bien s'en tirer enfin j'espère voilà écoutez merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette seconde session sur Silent Hill j'allais dire dans le port non pas du tout Homecoming rendez-vous bientôt pour la prochaine et d'ici là portez-vous bien allez salut salut Sous-titrage ST' 501